Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer notre cours sur la mécanique, brevet mécanique, donc troisième. On va parler sur la notion de référentiel et mouvement. Référentiel et mouvement. Donc je sais que vous avez déjà vécu l'expérience suivante, si vous êtes assis dans un train et si vous avez devant vous un autre train, donc vous avez deux trains en même temps, le premier train se trouve à proximité et vous, vous êtes assis quelque part là. Des fois, vous observez, donc vous êtes un certain passager qui est ici, par exemple A, et vous observez ce train là. Eh bien, des fois vous avez l'impression que le train il bouge, mais en réalité c'est votre train qui bouge. D'accord ? Donc, par rapport à vous, par exemple, par rapport, donc on va dire que par rapport à A, à l'observateur A, le train, donc je vais appeler ce train là, je vais l'appeler train 1, le train 1, il bouge. Mais en réalité, il n'est pas en mouvement, parce que vous, c'est votre train qui est en mouvement, donc le sens du mouvement de train, de ce train là, il est comme ça, par exemple. D'accord ? Mais par rapport, par exemple, à un observateur qui se trouve sur la gare, eh bien ce train, il est fixe. Donc, par exemple, je vais l'appeler B, donc par rapport à B, le train 1 est fixe. Donc, ça c'est un exemple. Vous avez, on a aussi un autre exemple, donc si vous voyagez en voiture, d'accord ? Bon, vous n'êtes pas en général le conducteur, parce que le conducteur, il voit la route. Mais si vous êtes un certain passager, eh bien vous observez que les arbres, vous avez l'impression que les arbres bougent. Donc, si j'appelle ça C, donc on va dire que l'observateur, donc le sens du mouvement, par exemple, il est comme ça, sens du mouvement. Donc, on va dire que l'observateur C voit que les arbres bougent. Et un autre observateur qui est là, par exemple, qu'on va appeler D, il voit que les arbres sont fixes. Mais l'observateur D voit que les arbres sont fixes, n'est-ce pas ? Un autre exemple, si vous êtes en ascenseur, donc vous êtes en ascenseur, vous avez l'impression que le mur, il bouge. Mais en réalité, il est fixe, il ne bouge pas. Que la porte de l'ascenseur, elle bouge, que le mur, il bouge, mais en réalité, il est fixe. Donc, afin de parler d'un mouvement, il ne faut ce qu'on appelle un référentiel. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire, par exemple, en mécanique, en physique, en sciences physiques. Pour décrire un mouvement, il faut dire ce mouvement par rapport à quel référentiel. Donc, après qu'on a vu ça, on a dit dans ce cas-là qu'il se peut que le train, il bouge, il se peut qu'il est fixe. On ne sait pas. Donc, je ne peux pas te dire en mécanique, en physique, que le train est en mouvement comme ça. Mais il faut dire, il est en mouvement par rapport à quoi ? Par rapport à la terre, par rapport au train lui-même. Donc, il faut définir un objet de référence qui s'appelle le référentiel. Donc, c'est ça la notion du référentiel. Donc, pour étudier un mouvement en mécanique, on l'étudie par rapport à un référentiel. Donc, ici, pour décrire un mouvement, Il faut, il faut d'abord définir un objet de référence par rapport auquel on étudie ce mouvement. Et bien, cet objet de référence, c'est ce qu'on appelle le référentiel. C'est le, et je vais l'écrire en rouge, c'est le référentiel. D'accord ? J'espère que c'est simple. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser.